Bienvenue les Mange un Malin sur l'épisode 171 d'Apprenons Ensemble, où comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi des maladies et infections de zoonoses ? Alors, les maladies et infections de zoonoses, ce sont en fait des maladies et infections qui sont transmises des animaux à l'homme. Au niveau de son étymologie, zoo, animaux, et nose, je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être la transmission, je ne sais pas. Et je ne sais pas quand ça a été découvert, mais je pense que c'est très 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 vieux, car en fait on a plein 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 de maladies, soit des maladies qui sont aujourd'hui rares, qui sont devenues rares grâce à l'hygiène, on va dire, comme la peste qui était provoquée par les rats. On a la grippe qui vient des volailles, le rhume, je crois que ça vient des chevaux. En fait, il y en a tellement. Il y a tellement, c'est hyper sous-estimé. Ce serait bien que l'IA nous donne des exemples sur ça, car il y en a beaucoup, et c'est assez parlant et bluffant de savoir qu'une maladie transmissible connue provient initialement des animaux. Que dire d'autre ? Les causes de ces maladies de zoonoses, je pense que c'est la domestication, et ou d'élevage intensif, on va dire non éthique, qui cause ces maladies. D'ailleurs, tout ça, en fait, c'est des interactions biologiques normales de domestiquer, par exemple, des bêtes d'élevage. Mais dans le cas, par exemple, d'une usine industrielle de volaille, c'est pas naturel du tout. Et c'est là où il y a les conséquences qui suivent. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la grippe, mais c'est la grippe H511 qui représente des menaces. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'animaux qui peuvent propager des maladies et ou infections de zoonoses, et qui finissent par s'adapter au mode de vie des humains. C'est plus la grippe qu'on avait autrefois. Elle s'est développée, elle a créé des résistances, comme les résistances aux antibiotiques. Et ça me fait penser à un paradoxe qui est que vivre avec des animaux renforce le système immunitaire. Donc voilà un bon exemple qui nous rappelle que les extrêmes ne sont pas bons. Bref, je m'arrête là et passons tout de suite à la vérification. C'est parti ! Les zoonoses sont des maladies et infections qui sont transmises des animaux aux humains. Les zoonoses peuvent être causées par divers agents pathogènes, notamment des bactéries, des virus, des parasites et des prions. Ces agents peuvent être transmis directement par contact avec un animal infecté ou indirectement par l'intermédiaire de vecteurs comme les moustiques ou les tiques. Types de zoonoses 1. Zoonoses bactériennes, salmonellose, causées par la bactérie Salmonella, souvent transmises par la consommation de nourriture contaminée. Lime, causée par Borrelia burgdorferi, transmises par les piqûres de tiques. 2. Zoonoses virales, rage, transmises par les morsures d'animaux infectés. Comme les chiens et les chauves-souris. Grippe aviaire, transmise par contact avec des oiseaux infectés. 3. Zoonoses parasitaires. Toxoplasmose, causée par le parasite Toxoplasma gondii, souvent contractée par contact avec des excréments de chat. Trichinose, transmise par la consommation de viande de porc ou de gibier mal cuite contenant des larves de trichinella. 4. Zoonoses prioniques. Maladie de Kurzfeld-Jakob, forme humaine de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, connue sous le nom de maladie de la vache folle. Mode de transmission. Direct. Par contact avec des animaux infectés, leurs excréments, leurs salives ou leurs sécrétions. Indirect. Par le biais de vecteurs comme les moustiques, les tiques ou par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée. Le principe de clé-serrure s'applique ici pour expliquer comment les agents pathogènes spécifiques interagissent avec les cellules humaines ou animales. Par exemple, le virus de la rage utilise des récepteurs spécifiques pour pénétrer dans les cellules nerveuses. Le terme zoonoses vient du grec zone, animal, et nosos, maladie, reflétant la nature animale de ces maladies. Les zoonoses sont reconnues depuis l'Antiquité, mais leur importance a été amplifiée avec des pandémies modernes comme la grippe aviaire et le COVID-19. Imagine que les zoonoses sont comme des touristes indésirables qui voyagent des animaux aux humains, souvent avec des bagages pleins de microbes. Ils prennent des taxis comme les moustiques pour se déplacer plus rapidement. Les zoonoses ont des implications importantes en santé publique. Par exemple, les programmes de vaccination contre la rage pour les animaux domestiques et les contrôles sanitaires dans les élevages de volailles sont essentiels pour prévenir les épidémies. Conclusion. Les zoonoses sont des maladies transmissibles des animaux aux humains, causées par divers agents pathogènes. Elles peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé publique et nécessitent des mesures de prévention rigoureuses. Imagine une chaîne de transmission avec animaux infectés. Sources. Vecteurs comme les moustiques intermédiaires. Humains. Hauts-de-finauts. Pense à zoo comme en zoo et nosos comme en maladie. Les zoonoses sont donc des maladies du zoo, rappelant qu'elles viennent des animaux. Quels sont les principaux types d'agents pathogènes qui causent des zoonoses? Si j'ai bien compris la question, en différents types de pathogènes qui causent des maladies de zoonoses, on a du coup les zoonoses bactériennes, comme la salmonelle. Et d'ailleurs, je ne pensais vraiment pas que les maladies bactériennes étaient considérées comme des maladies de zoonoses. Ensuite, on a les zoonoses virales, comme la grippe aviaire H5N1, qui avance malheureusement progressivement. Les zoonoses parasitaires. Et là aussi, je ne pensais pas qu'elles étaient considérées comme des maladies de zoonoses. Et après, tu en as cité une autre. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, elle inclut la maladie de la vache folle. Et j'ai aussi oublié le nom précis, qui est un peu complexe. Sûrement un nom allemand. Et d'ailleurs, je n'ai pas bien compris ce qui différencie son type de maladie, le type de maladie de la vache folle, des autres types de maladies citées précédemment. Très bonne réponse. Tu as bien saisi les différents types de pathogènes qui causent des zoonoses. Pour clarifier et approfondir ta compréhension, voici une révision et quelques détails supplémentaires. 1. Zoonoses bactériennes, salmonellose, causée par salmonella, souvent transmise par la consommation de nourriture contaminée. Lime, causée par Borrelia burdorferi, transmise par les piqûres de tiques. 2. Zoonoses virales, grippe aviaire, H5N1, transmise par contact avec des oiseaux infectés. Rage, transmise par les morsures d'animaux infectés, comme les chiens et les chauves-souris. 2. Zoonoses parasitaires, toxoplasmose, causée par toxoplasma gondii, souvent contractée par contact avec des excréments de chat. 3. Trichinose, transmise par la consommation de viande de porc ou de gibier mal cuite, contenant des larves de trichinella. 4. Zoonoses prioniques, maladie de la vache folle, encéphalopathie spongiforme bovine ESB, causée par des prions, des protéines mal repliées qui induisent des maladies dégénératives du cerveau. Différence entre les maladies prioniques et les autres types de maladies. Bactéries, organismes unicellulaires qui peuvent se reproduire indépendamment. Ex-salmonella. Virus, entité nécessitant une cellule hôte pour se reproduire. Ex-H5N1. Parasites, organismes vivants qui dépendent d'un hôte pour se nourrir et se reproduire. Ex-Toxoplasma gondii. Prion, protéine anormale qui provoque le repliement incorrect d'autres protéines dans le cerveau, conduisant à des maladies neurodégénératives. Ex-Maladie de la vache folle. Les prions diffèrent des autres pathogènes, car ils ne contiennent ni acide nucléique, ADN ou ARN, et ne peuvent pas être détruits par des méthodes de stérilisation traditionnelles. Ils causent des maladies en induisant des changements structurels dans les protéines normales du cerveau. Conclusion. Les zoonoses comprennent un large éventail de maladies causées par des bactéries, des virus, des parasites et des prions. Chacun de ces types de pathogènes a des mécanismes de transmission et d'infection distinctes, avec les prions étant particulièrement uniques en raison de leur nature protéique. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Du coup, les prions sont causés initialement par l'homme, non ? Je veux dire que c'est de la faute de l'homme si la maladie de la vache folle, dans ton exemple en tout cas, est survenue en donnant à manger aux bovins des os de leur propre espèce, qui est en soi une sorte de cannibalisme forcé. Et est-ce que c'est le cas de toutes les maladies prioniques ? Les prions ne sont pas initialement causés par l'homme, mais certaines pratiques humaines, comme l'alimentation des bovins avec des produits d'origine animale, ont contribué à la propagation de maladies prioniques comme la maladie de la vache folle. Origines des prions. Les prions sont des protéines mal repliées qui peuvent induire d'autres protéines normales à se replier de manière incorrecte. Les prions existent naturellement chez certains animaux et peuvent se transmettre d'un individu à l'autre, provoquant des maladies dégénératives. Maladie de la vache folle. La maladie de la vache folle, encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, est un exemple où les pratiques humaines ont joué un rôle crucial dans la propagation. Pratiques alimentaires. Dans les années 1990 et 1990, l'industrie bovine a utilisé des farines animales, qui incluaient des tissus nerveux d'autres bovins comme compléments alimentaires. Cette pratique a permis la propagation des prions pathogènes parmi les bovins. Transmission. Les prions présents dans ces farines animales ont induit des malformations similaires chez les bovins qui les consommaient, entraînant une épidémie d'ESB. Autre maladie prionique. Toutes les maladies prioniques ne sont pas causées par des pratiques humaines. Certaines se produisent naturellement et peuvent être transmises entre les animaux ou aux humains. Ah mais c'est ce que j'avais demandé. Curu. Une maladie prionique humaine, observée chez les populations pratiquant le cannibalisme rituel en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Deux, maladie de Creutzfeldt-Jakob, MCG, peut se produire sporadiquement, génétiquement ou par exposition à des prions infectieux via des instruments chirurgicaux contaminés ou des produits dérivés du sang. Trois, tremblante du mouton. Une maladie prionique affectant les moutons et les chèvres, se produisant naturellement sans intervention humaine directe. Les prions, en tant que protéines mal repliées, ont été découverts par Stanley B. Prusiner en 1992, pour lequel il a reçu le prix Nobel. Les prions se distinguent des autres agents pathogènes par leur résistance exceptionnelle à la dénaturation par la chaleur, les radiations et les désinfectants chimiques. Ok, ben, super content de tout ça. J'ai appris pas mal de nouvelles choses, sur une flashcard déjà guistante, donc j'aime bien quand c'est comme ça. À part tes rapides, moi je pensais vraiment que concernant la vache folle, c'était les bovins qui étaient alimentés de farine de leurs propres os. Apparemment, ils étaient nourris de farine qui contenait des tissus nerveux de leur propre famille, d'autres bovins. C'est assez glauque, donc c'est pas étonnant que c'est des conséquences. Flashcard un peu longue, mais je pense que ça valait le coup. Bref, passons à la flashcard suivante, c'est parti ! C'est quoi le cycle de Calvin ? Alors, le cycle de Calvin, je vais faire courir simple parce que je le connais pas très bien. C'est un cycle présent uniquement dans le règne végétal. C'est un cycle qui se constitue de trois phases, qui grosso modo convertit le CO2 et l'énergie en sucre, en glucose, qui est du coup essentiel non seulement pour le règne végétal, mais aussi animal s'il consomme cette dernière. Son découvreur, c'est, je sais pas si c'est un biologiste ou pas, mais c'est, on va dire, Monsieur Calvin. L'année, je sais pas trop. Voilà. Je pense que ça fasse une flashcard trop longue non plus. Et pour être franc, je connais pas énormément le sujet, donc c'est vraiment le moment d'approfondir ça ensemble. Donc, passons à la vérification sans plus attendre. C'est parti ! C'est quoi le cycle de Calvin ? Le cycle de Calvin est un ensemble de réactions biochimiques qui se déroulent dans les chloroplastes des plantes pendant la photosynthèse. Il convertit le dioxyde de carbone et l'énergie chimique des molécules ATP et NADPH en glucose. Le cycle de Calvin, également connu sous le nom de cycle des pentoses, ou cycle de réduction du carbone, est essentiel à la photosynthèse. Il se déroule dans le stroma des chloroplastes et comporte trois phases principales. Fixation du carbone, réduction et régénération. Les trois phases du cycle de Calvin 1. Fixation du carbone. Réaction. Le dioxyde de carbone, CO2, est fixé à une molécule de ribulose 1-5-bisphosphate, un rubépé, une molécule à 5 carbone, grâce à l'enzyme ribulose 1-5-bisphosphate carboxylase oxygénase, rubis-CO. Produit. Cela forme un composé instable à 6 carbones qui se décompose rapidement en deux molécules de 3-phosphoglycérates, 3-PGA. Réduction. Réaction. Les molécules de 3-PGA sont phosphorylées par l'ATP et réduites par le NADPH pour former du glycérolaldéhyde 3-phosphate, une molécule à 3 carbones. Produit. Le G3P peut être utilisé pour former du glucose et d'autres glucides. 3. Régénération du rubépé. Réaction. Les molécules de G3P sont utilisées pour régénérer le rubépé, permettant ainsi au cycle de se poursuivre. Produit. Cette étape utilise également l'ATP pour reformer le rubépé à partir du G3P. Le principe de clé-serrure s'applique ici pour illustrer comment l'enzyme rubico, la clé, fixe spécifiquement le CO2 à la molécule de rubépé, la serrure, pour initier le cycle de Calvin. Le cycle de Calvin tire son nom de Melvin Calvin, un biochimiste américain qui a élucidé les étapes de ce cycle dans les années 1950. Pour ses travaux, il a reçu le prix Nobel de chimie en 1961. Pense au cycle de Calvin comme à une usine de biscuits. Le CO2 et la farine, l'ATP et le NADPH sont les machines qui mélangent et cuisent, et le glucose est le délicieux biscuit final. Le cycle de Calvin est crucial pour la production de glucides chez les plantes, fournissant ainsi l'énergie nécessaire pour les processus vitaux des plantes et, indirectement, pour les organismes qui dépendent des plantes pour leur alimentation. Conclusion Le cycle de Calvin est un processus central de la photosynthèse, convertissant le CO2 et l'énergie chimique en glucose, une source d'énergie essentielle pour les plantes et les organismes qui les consomment. Imagine un cercle en trois segments. 1. Fixation du carbone. CO2-RUBP-3PGA. 2. Réduction. 3PGA-G3P. 3. Régénération. G3P-RUBP. Utilise l'acronyme FRR, Fixation, Réduction, Régénération, pour te rappeler les trois étapes du cycle de Calvin. Quelles sont les trois phases principales du cycle de Calvin et quel est le rôle de chacune ? Donc, les trois phases, Fixation, Réduction, Régénération. La fixation consiste à fixer le carbone, c'est grâce à une enzyme, l'enzyme Rubisco, qui forme le 3PGA que tu as dit. Donc, la réduction et l'étape où ces derniers, donc les trois GPA, sont phosphorylés, non pas par du magnésium, mais par l'ATP. Et après, on a le NADPH qui intervient juste après ça pour former du G3P ou G-3P, je ne sais plus. Puis, la dernière phase, c'est la phase de régénération. Du coup, elle prend le relais en utilisant ce dernier G3P fourni NADPH pour générer, pour même régénérer le RUBP. Alors là, c'est un peu flou encore cette dernière étape avec le RUBP. Mais, soi-disant, ça permettra de continuer le cycle à l'infini. Je sens que j'ai oublié un truc sur la dernière étape. Excellente réponse. Tu as bien compris les trois phases du cycle de Calvin et leurs fonctions. Voici quelques précisions et corrections pour clarifier certains points. 1. Fixation du carbone. Processus. Le CO2 est fixé à une molécule de ribulose 1-5-bisphosphate, RUBP, grâce à l'enzyme ribulose 5-bisphosphate carboxylase oxygénase, RUBISCO. Produit. Cela forme un composé instable à 6 carbones qui se décompose immédiatement en deux molécules de 3-phosphoglycérates. 3. 2. Réduction. Processus. Les molécules de 3-PGA sont phosphorylées par l'ATP, puis réduites par le NADPH pour former du glycérolaldéhyde 3-phosphate, G3P. Produit. Le G3P peut être utilisé pour former du glucose et d'autres glucides, ou pour régénérer le RUBP. 3. Régénération du RUBP. Processus. Les molécules de G3P sont utilisées pour régénérer le RUBP. Cette étape utilise également l'ATP pour reformer le RUBP à partir du G3P. Produit. Le RUBP est régénéré pour permettre au cycle de se poursuivre. Conclusion. Le cycle de Calvin se déroule en trois phases. 1. Fixation. Le CO2 est fixé à la molécule de RUBP pour former 3-PGA. 2. Réduction. Le 3-PGA est converti en G3P grâce à l'ATP et au NADPH. 3. Régénération. Le G3P est utilisé pour régénérer le RUBP, permettant ainsi au cycle de recommencer. Bravo ! Tu fais un excellent travail en approfondissant ta compréhension des processus biochimiques. Continue à poser des questions et à explorer ces concepts. J'ai trouvé ça hyper bien expliqué. La conclusion récape vraiment bien le cycle de Calvin. Et j'adore l'analogie qu'il a faite par rapport à l'usine de biscuits où le CO2, c'est la farine. L'ATP et le NADPH, c'est les machines qui mélangent et qui cuisent. Et que le glucose, c'est le produit, le biscuit final délicieux. J'adore cette analogie. Elle est bien parlante. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !